Yo l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo sur une paire, sur une marque que vous savez que je kiffe cette marque vraiment. Je pense que c'est ma marque préférée de cette année. Pour moi, vraiment, ils ont fait une année exceptionnelle. En termes de coloris, de collab, etc. Il n'y a rien à redire. Je trouve que New Balance, ils ont fait une année de fou furieux. Avant d'attaquer vraiment la vidéo, j'ai les mains un peu noires, bizarres. En gros, j'ai fait un test d'un custom juste avant avec de la teinture et je me suis pourri les mains. C'est pas parti tout de suite. Tu vois, je pense que je vais utiliser un Karcher vraiment pour me nettoyer les mains. Enfin, bref, je voulais juste accentuer un peu le fait que New Balance, ils ont fait une année exceptionnelle. Je trouve qu'il y a 500 fautes. Vraiment, ils ont fait une année de fou. En termes de coloris basiques sur tous les modèles qu'ils ont sortis, tu vois, il y a eu des coloris exceptionnels. On va focus un peu plus sur la 992, mais il y a eu des coloris GR ultra pro. Vraiment, il y a eu des coloris un peu flashy avec plein de couleurs différentes. Il y a d'autres coloris d'ailleurs qui sont prévus. Il y a eu des collaborations qui sont exceptionnelles. Vraiment, mais magnifiques, frérot. La 992 avec JJJJHound. Vraiment. Bon, je sais pas comment on dit son nom. Bref, elle est exceptionnelle. Il y a eu une verte et une espèce de gris un peu marron, là. La verte, mais s'il vous plaît. Elle est magnifique. Vraiment, c'est un 10 sur 10 cette paire. Je le dis tout de suite. Je l'ai jamais eu en main, mais c'est un 10 sur 10 directement. Il y a eu la 992 avec Joe Fresh Goods qui est exceptionnelle en termes de coloris, en termes de teintes de rouge, de rose, etc. Elle est magnifique. Il y a eu aussi, je suis en train de penser parce que j'ai un t-shirt de la marque Kiss, mais il y a eu une 992 en collab avec Kiss qui est exceptionnelle aussi, magnifique. Un petit peu gris, bleuté, tout ça. Enfin, trop trop cool, tu vois. Et ça, c'est vraiment qu'une petite partie des collabs qu'ils ont sortis parce qu'après, t'as eu la 327 avec Casablanca qui fait un carton. Vraiment, ça a remis la 327 à la mode, tu vois. Il y a eu la 827, je crois, avec Paperboy qui est ultra cool aussi. Il y a eu, en gros, exceptionnelle. Vraiment, en termes de collabs, il n'y a rien à redire. C'est un sans faute. Ils sont allés dans tous les styles, dans tous les délires. Et à chaque fois, c'est réussi. Il y a eu des modèles qui sont ressortis, qui sont super cool aussi. Enfin, voilà. En gros, New Balance, ils ont fait une année exceptionnelle. Et je voulais juste le rappeler parce que, pour moi, c'est vraiment ma marque préférée de cette année 2020. On va voir ce qu'ils vont proposer en 2021. Mais en tout cas, pour cette année-là, on arrive quasiment en décembre. C'est bon. Là, ça y est, c'est eux qui ont 2020, pour moi. Je voulais juste le rappeler. Maintenant, on va passer au vide du sujet directement. On va ouvrir cette boîte qui est d'ailleurs très basique, très simple, grise. Voilà, il y a des trucs écrits dessus. Ah, là, il y a un mot qui dit... Ouais, c'est écrit en anglais, mais globalement, ça veut dire New Balance. C'est bien. Donc, voilà. Et là, du coup, on a la fameuse paire de New Balance 992. Je vais appeler ça moutarde. C'est clairement un jaune moutarde. Ce n'est pas du tout une couleur que j'aime habituellement, en fait, sur des paires. Je n'ai pas du tout de paire jaune. Ce n'est pas du tout mon délire, vraiment. Et là, en fait, je trouve que sur ce modèle-là, c'est magnifique. Vraiment, c'est une paire... Pour moi, c'est le plus beau coloris GR de New Balance 992. Après, les collabs, etc., c'est une autre histoire. Mais en gros, pour moi, le coloris basique, entre guillemets, c'est vraiment celle-là la mieux, tu vois. Incroyable. Magnifique. J'ai hésité quelques temps, parce qu'on va en reparler après, mais c'est quand même 220 euros. Donc, ça pique vraiment le cul-cul, frère. Ça fait très mal. J'en perds mes mots, presque. Et il y a même Julien Guim qui m'a dit « Ouais, prends-la et tout, machin ». Et j'ai craqué, je l'ai prise. Et voilà, je l'ai reçue. Et depuis, je... Franchement, mes frères, elle est trop, trop belle. C'est un truc d'ouf. Vraiment, regardez. C'est... Faut savoir que la 992, c'est une paire... En vrai, ça date pas d'hier, tu vois. C'est pas une paire très récente. Je crois que c'est sorti en 2006. Donc, c'est une paire un petit peu ancienne. Ça a quasiment 15 ans. Et en gros, c'est une paire qui a été pas mal popularisée, entre guillemets, parce que Steve Jobs, le PDG d'Apple, tu vois, l'a portée pas mal. Je pense, par exemple, à la 992 grise de base, tu vois, qui est ressortie, justement, cette année, et qui est incroyable, tu vois. Comme il l'a portée pas mal, c'était assez marrant, tu vois, de le voir avec ce genre de paire. Du coup, c'est une paire qui a été un petit peu popularisée comme ça. Steve Jobs a, entre guillemets, été un influenceur, parce que je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui ont été achetés des 992 ou d'autres modèles de New Balance parce qu'ils avaient vu Steve Jobs avec. Mine de rien, je pense que Steve Jobs a été influenceur malgré lui, tu vois, alors qu'il l'était pas du tout. Vraiment, il avait autre chose à foutre que ça. Donc, maintenant, on va parler progressivement de plusieurs trucs. Il va y avoir les matériaux, les différents matériaux, tu vois. Le coloris, bon, ça, je t'ai dit qu'il était exceptionnel. J'ai pas besoin de le redire mille fois, tu vois. On va parler de la qualité des matériaux et des finitions parce que c'est quand même important sur une paire à 220 euros. Et on parlera aussi du confort et du prix, évidemment, parce que c'est quand même important. 220 euros, il faut que je t'explique ce qui se passe, tu vois. Donc, au niveau des matériaux, on a pas mal de trucs différents, mine de rien. La matière qui revient le plus sur la paire, c'est cette espèce de Nubuck suède jaune tout autour de la paire, en fait, et sur plein d'autres petits empiècements un peu partout. Par exemple, juste ici, au niveau du passage des lacets. On en a ici aussi, au niveau du passage des lacets. On en a sur tout l'avant de la paire, sur tout le talon aussi, sur tout l'intérieur là. Enfin bref, on a un espèce de suède Nubuck jaune magnifique d'une qualité exceptionnelle, je le trouve ultra propre. On a une espèce de feutrine, je pense, grise foncée là, un petit peu à plusieurs endroits de la paire. Donc là, sur le devant, on en a sur la languette. On en a là au talon et un petit peu sur les côtés, tu vois. Ensuite, on a du mesh qu'on retrouve sur la toe box. Il y en a sur la languette et sur les côtés de la paire, tu vois, au niveau du chausson, tout ça. Il y a un truc que je trouve cool sur la paire, c'est qu'il y a du 3M, mais il n'y en a pas trop, tu vois. Parce qu'il y a des paires, ils mettent du 3M et c'est trop, c'est une surdose de 3M. C'est pas beau, ça t'éblouit la gueule quand tu mets la lumière dessus. Bref, c'est chiant, tu vois, quand il y a trop de 3M. Mais là, je ne vais pas dire que c'est subtil, parce que ça se voit très facilement. C'est juste ce qu'il faut, en fait. Il n'y en a pas trop. En gros, tu as le N de New Balance des deux côtés de la paire qui est en 3M. Tu as le contour en blanc, mais globalement, le gris, c'est du 3M. Tu as ce petit empiècement juste ici sur le devant de la paire qui est en 3M. Et tu as cette partie-là sur le côté du talon avec écrit 992 qui est en 3M aussi. Après, du coup, on a le logo New Balance ici qui est brodé. Là, on a écrit USA parce que la paire est fabriquée aux Etats-Unis. Là, 992. Voilà, je pense que j'étais à peu près tout dit sur la paire. Ce qui est cool aussi, c'est le New Balance écrit en noir au talon juste là, dans un espèce de truc transparent, en espèce de gel, je pense. Et je trouve ça ultra cool. Voilà, c'était le petit détail qui fait plaisir. Au niveau de la qualité de ces matériaux maintenant, frère, c'est 10 sur 10 au niveau de la qualité. Vraiment, je trouve ça ultra propre. Il n'y a aucun défaut de couture, de trace de colle, de quoi que ce soit. Il n'y en a pas, vraiment. J'ai cherché pendant un petit moment. Il n'y a pas de défaut de fabrication ou quoi que ce soit. Après, peut-être que je suis tombé sur un bon modèle. Je n'ai pas de défauts. S'il faut, tu vas commander la même paire et tu vas avoir des défauts. Ça peut arriver, tu vois. Mais en tout cas, sur ma paire, je ne vois vraiment pas de défauts. La qualité des matériaux, on sent que c'est des trucs vraiment propres. Tu payes 220 euros, mais tu sais pourquoi. Et puis New Balance, en général, ils ont l'habitude d'utiliser des matériaux un petit peu plus quali, entre guillemets. Sachant que la paire est fabriquée aux Etats-Unis et pas en Chine, ou en Thaïlande ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est cool. Au niveau maintenant du confort, je n'ai pas vraiment porté la paire. Pour le moment, je l'ai juste essayé, tu vois. Mais honnêtement, si ça suit le même délire de confort que les 990 V4 que j'ai, j'en ai deux paires, franchement, ça va être une paire exceptionnelle en termes de confort. Parce que pour moi, ma 990 V4 noire, c'est la paire la plus confortable que j'ai. C'est plus confortable que du boost. C'est que tout ce que tu veux. Et en plus, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais la semelle est quand même assez épaisse. En vrai de vrai, elle est ma stock de fou. Et je pense que ça va jouer au niveau du confort. Peut-être qu'il y aura un meilleur amorti. Peut-être que ce sera un petit peu plus mou à l'intérieur. Mais voilà, au niveau du confort, je ne me fais vraiment pas de soucis. C'est sûr que ça va être propre, tu vois. Et enfin, on va parler du prix de cette paire qui est quand même de 220 euros. Ça fait mal. Vraiment, j'ai hésité, je t'ai dit, pendant 2-3 jours. Et au final, j'ai acheté parce que, frère, la paire, elle vaut son prix. En fait, vraiment, 220 euros, c'est une grosse somme. Pour une paire de chaussures, c'est beaucoup, tu vois. C'est peut-être trop, d'ailleurs. Mais pour une paire comme ça, c'est ce qu'elle vaut, en fait. Vraiment. Bon, j'aurais préféré la payer moins chère, je ne vais pas te mentir. Mais 220 euros, pour moi, je ne pense pas m'être fait avoir, en fait. Il n'y a vraiment aucun problème là-dessus. Donc, si je devais donner une note globale à cette paire, avant de vous faire un petit unfit, rapidement, pour voir ce que ça donne porté, je pense que je lui mettrais un 9,5 sur 10. Et je vais enlever 0,5 pour deux petits détails qui me chagrinent un petit peu. Mais en vrai, deux petits détails pour enlever 0,5, c'est que dalle, tu vois. Vraiment, ce n'est pas grand-chose comparé au kiff que j'ai en ayant cette paire, tu vois. Je vais enlever 0,5 pour, un, le prix qui est quand même un petit peu élevé, même si pour moi, ça les vaut, mais je trouve ça un peu cher. Et je vais aussi enlever, du coup, ces mêmes 0,5, parce que j'aurais bien aimé, mais ça, c'est vraiment un caprice de mec chiant, j'aurais bien aimé avoir une paire de lacets supplémentaires. Vraiment, genre, une autre couleur, jaune ou gris, ou s'il faut, je n'aurais même pas utilisé. S'il faut, je l'aurais laissé dans la boîte, j'aurais gardé les blancs, parce que je la trouve très cool avec les lacets blancs. Mais voilà, j'aurais aimé, pour 220 euros, avoir un petit détail en plus. Ça fait une note de 9,5 sur 10, frérot. Franchement, je pense qu'actuellement, c'est une des paires préférées dans ma collection. Je la trouve magnifique. En plus, on est en pleine saison parfaite pour porter ce genre de paire, parce que, déjà, au niveau du coloris, ça fait très automne. Et en plus, l'intérieur, il est doublé en espèce de laine très fine. Et je pense que, du coup, ça tient chaud. Ce n'est pas du tout une paire à porter en été. Bon timing, tu vois, là, le timing est propre, il n'y a pas de problème. Donc voilà, les frérots, je vais vous faire un petit unfit. En attendant, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à liker. Comme d'hab, ça donne toujours de la force. N'hésitez pas à donner vos avis sur la paire dans les commentaires, à me dire si vous kiffez. Vous pouvez donner une note à la paire dans les commentaires, il n'y a aucun problème. On verra un petit peu ce que ça donne par rapport à vos avis, tu vois. Pour ceux qui ont déjà des 992, dites-moi votre ressenti sur la paire au bout de quelques temps, à la portée, etc. Est-ce que ça vieillit bien ? Comment ça se passe ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin bref, vous savez que dans les commentaires, on est là pour débattre, donc allez-y, bombardez. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait, pour être au cours des prochaines vidéos. On se retrouve bientôt pour plein de nouvelles vidéos. C'était Anto, bisous. Sous-titrage ST' 501